salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 29 et je vais vous parler aujourd'hui des licences tout au moins de la licence record box dj il ya beaucoup de fausses idées je vois beaucoup de fausses idées sur le groupe où il se dit un peu tout n'importe quoi donc je vais vous montrer par a plus b par vidéo comment gérer ces licences alors vous voyez sur mon pc donc je vous faire voir je vous parle aujourd'hui de la version pc sur mon pc la version mac donc sur mon imac et en plus la version sur mon macbook pro voilà personnellement je gère ma licence sur ces trois pc mais on peut le faire sur 50 pc à partir du moment où à l'installation on rentre notre mail cuvo avec notre code à partir de là la licence est possible sur 50 60 pc le seul truc c'est que simultanément on ne peut faire marcher que deux pc en même temps simultanément je vais vous faire voir alors comment que ça se passe là où je suis sur mon pc de bureau donc vous voyez j'ai la version démo de 29 jours vu que je suis en démo j'ai le dvs j'ai la vidéo et j'ai aussi les cfx le pack sfx voyez ici voilà donc normal je suis en démo donc je vais m'enregistrer mettre ma licence sur mon pc de bureau je fais comment je vais dans les paramètres je vais dans licence voyez mon computer id peu importe activer je rentre mon mail voilà que vous pouvez le voir mon mail et le mot de passe est déjà rentré pourquoi parce que la première fois il faudra rentrer tout ça mais régulièrement je l'enregistre et je le désactive j'active et je désactive ma licence régulièrement suivant si je me sers de mon macbook pro ou de mon imac ou quoi donc là mon mail et mon mot de passe est déjà rentré je fais ok à partir de là je rentre mon numéro de série que j'ai reçu deux fois payé voilà ok et là je laisse un direct exprès vous allez voir c'est quand même relativement un petit peu long il va interroger le serveur pio pio il contrôle le mail si il correspond avec le numéro de série que vous avez reçu et à partir de là il valide donc très important à l'installation rentrer bien votre mail avec votre mot de passe cuvo voilà c'est à dire que votre numéro de série que vous avez reçu à est en rapport avec votre mail vous pouvez pas mettre votre numéro de série sur le mail de quelques nôtres ce n'est pas possible si vous voulez vous servir de votre licence sur un autre pc mais vous faut réinstaller record box avec votre mail cuvo et votre licence vous rentrez votre code et vous pourrez vous servir de ce pc pour ceux qui travaillent sur des clubs ou quoi et comment voyez la licence a bien été activée dans le menu importation vous pouvez télécharger les samples pack plus alors à partir du moment où vous êtes enregistré vous pouvez aller télécharger des samples ok voilà là vous voyez je suis enregistré je peux faire un essai de dvs pendant 30 jours etc vidéo et tout et comme vous pouvez le voir ici à droite le dvs et la vidéo a disparu ainsi que les paquets fixe voyez c'est normal je suis enregistré j'ai pas acheté les autres licences donc voilà oui je suis enregistré ce n'est pas compliqué alors je vais vous faire voir je vais démarrer mon mac et enregistrer sur mon imac où j'ai record box enregistré et je vais faire tourner les deux pc à même temps le pc et le mac à même temps pour vous faire voir que les deux peuvent fonctionner simultanément en étant enregistré là vous pouvez voir il est 13h47 voilà mercredi 28 décembre 2016 et il est 13h48 vous pouvez le voir en haut voilà là je suis sur mon mac enregistré comme vous pouvez le voir donc ma licence liée pareil enregistré sur mon imac tout marché nickel je mets un morceau voyez le morceau il tourne et il est donc vous pouvez le voir ici mercredi 29 décembre 2016 13h48 et ici mercredi 28 décembre 2016 et en haut vous pouvez voir 13h48 donc voyez les deux fonctionnent sans problème voilà les deux fonctionnent sans problème en étant enregistré les deux je regarde voilà vous pouvez voir mercredi 13h48 mercredi 28 décembre 13h49 à l'instant je suis enregistré ça marche ici on est mercredi 28 décembre 2016 à 13h49 et ça marche voilà maintenant si vous voulez vous servir sur un autre pc donc voyez les deux simultanément vous avez la preuve par un plus bel que ça marche si vous voulez par exemple moi par exemple ce week-end je vais bosser mais forcément je vais faire le réveillon du jour de l'an donc il va falloir que j'active ma ma licence il va falloir que j'active un sur mon macbook pro donc pour pouvoir activer sur mon macbook pro c'est pas compliqué vous voyez j'ai déjà deux pc simultanément enregistré je peux pas enregistrer un troisième sur le serveur ils ont les idées de chaque pc il voyait deux idées de pc différentes deux idées enregistrer avec ma licence et mon mail c'est normal ça fonctionne si j'essaye avec mon macbook pro ça va coincé il va me dire que je ne peux pas tout simplement ben comment je fais ben je désactive un ou l'autre donc je vais désactiver mon pc de bureau je suis donc voyez dans licence je clique sur désactiver ok j'attends voilà là aussi c'est un peu long il va interroger le serveur et après il a lève les fichiers qui permet de dire qu'il est activé oui c'est quand même relativement l'envoyé donc là c'est en train je désactive mon pc du bureau ce qui me permettra de pouvoir activer mon macbook pro pour aller bosser ce week-end hop voilà il est désactivé la licence est activée avec ceci ok et là on peut voir que toutes les démos des 30 jours ont disparu par contre je suis repassé en version démo normale on peut le voir 29 jours donc ils repassent en export c'est normal je me remets performance je vais retrouver ma vidéo mon dvs licence il y en a plus c'est normal j'ai vidéo dvs parce que je repasse à un démo 29 jours voilà donc enregistrement des licences sur deux pc simultanément ensuite sur autant de pc que vous voulez à partir du moment où vous rentrez votre mail et votre code cuvo sans rapport donc ça sert à rien de choper un serial d'un collègue ou quoi et comment vous n'avez pas son mail vous n'avez pas son mot de passe vous pourrez pas le rentrer chaque numéro de série chaque key est un rapport avec un mail et donc le mot de passe c'est du gars voilà merci